Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle organisation du côté de mes encres. En effet, j'avais besoin de quelque chose de plus facile à transporter quand je vais faire des achats ou tout simplement quand je fais des achats sur internet, de savoir tout de suite qu'est-ce que j'avais en encre et j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus pratique. Donc je suis partie à la recherche d'une nouvelle idée. Pour ça, je me suis rendue chez Office Depot et j'y ai trouvé un porte-carte de visite et là, j'ai eu une idée, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce porte-carte de visite comme échéancier. Donc j'ai tout simplement découpé dans du papier Stampin' Up des petites cartonnettes au format des pochettes qui sont dans le mini classeur que j'ai acheté. J'ai aussi pris pour ça des tampons d'un set de chez Simon Says Stamp qui vont me permettre de faire un aperçu de ce que donnent les encres. J'ai donc pris un mot, qui est le mot Hello, vous allez le voir par la suite, et un tampon plein avec un cœur qui me permettra de voir sur les aperçus, selon les encres, laquelle marque bien par exemple les détails, etc. C'est pour ça que j'en ai fait deux, une fois avec un texte, une fois avec un tampon plein. Donc j'ai tout simplement tamponné chaque encre sur des cartonnettes différentes. Je n'ai pas oublié bien entendu, entre chaque, de nettoyer mes tampons, parce que sinon, aïe 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 ! Une fois donc que j'ai eu fini de tamponner mes aperçus, j'ai décidé que j'allais tout simplement marquer au dos le nom de la marque de l'encre et puis le nom tout simplement de l'encre en question. Pour ça, j'ai pris un stylo plume, plus ou moins, puisqu'il a une particularité, mais je pense vous faire une prochaine vidéo justement sur ce crayon, pour vous en parler plus précisément. Donc j'inscris tous les noms des encres que j'ai au dos de chaque échantillon correspondant. Une fois que j'ai donc marqué les noms de toutes les couleurs au dos de chaque échantillon, j'ai décidé de les regrouper par couleur pour faire un échéancier du plus clair au plus foncé, on va dire, pour que les couleurs se suivent et que je puisse bien voir, par exemple, sur une même couleur, les nuances de ton que je peux faire. Et donc, une fois que j'ai eu fini de faire tout ça, de trier toutes mes encres du plus clair au plus foncé par couleur, j'ai eu tout simplement juste à mettre mes petites cartonnettes dans les logements prévus pour ça, dans mon porte-carte de visite. Et donc, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai obtenu mon super échéancier et j'ai d'ailleurs fait pareil pour mes pschitts pour avoir vraiment tout dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies particulières de vidéos ou d'autres choses, côté organisation ou autre, que je pourrais avoir et qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas, si je peux les faire, je les ferai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme dirait Céline, en attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501